salut les gars on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo d'achat revente donc aujourd'hui ça va être très simple ça va pas être de l'achat revente compliqué tout le monde peut être gagnant les gars vous allez donc moi là je vous montre par exemple j'en ai vendu quatre cette heure ci en sachant que cela ils sont ok donc ce qu'on va faire les gars c'est que déjà premièrement attendez juste j'enlève ça oui ça se vend ça se vend je vous montre déjà avant que ça se vend vous pouvez voir les prix 900 1000 1700 900 950 ok très bien est ce que vous allez faire alors vous allez déjà premièrement défenseur central or rare première ligue joueur français vous est à 650 maximum et tout ce qui est niacaté tout ce qui est défenseur central à nouveau fan à saliba tout ça les gars vous prenez si ça 600 vous prenez on va me dire oui mais regardez ça se vend 650 on s'en fout les gars on s'en fout les gens quand ils font des spc ils n'ont pas le temps d'aller voir si le joueur il à 700 s'il à 500 si la mille ils s'en foutent les gars ils ont besoin d'un joueur sbc ils prennent un premier tac et puis voilà donc ce que vous allez faire c'est vous allez tous les acheter à 600 les gars et vous allez les revendre à 1000 si vous voulez que ça apporte un peu plus vite à 950 si vous voulez ça vous fera 350 de bénéfes sur 100 cartes ça vous fait 35000 si vous les mettez à 1000 ça vous fait 400 de bénéfes sur 30 cartes sur 100 cartes pardon ça fait 40 000 moi c'est ce que je préfère faire vous allez acheter tous les joueurs français dc première ligne alors le tonaté là à 650 c'est parfait même à 700 je le prends ne saoule pas dans la merci tous les faux fans à on prend on prend en sachant que les guêques est quand il ya des sbc où ils demandent des joueurs défenseurs centrales en général on n'a pas envie de se casser le cul donc on prend des joueurs français on prend des joueurs anglais première ligue et c'est donc c'est ceux qui se vendent le plus et voilà quand il ya des sbc des fois ils peuvent monter à 1500 2000 donc moi je les mets à 1000 mais ce soir ce soir ça se trouve à 19h ils coûteront 1500 gars et en sachant que même si vous achetez à 50 600 même si vous les achetez à 600 les gars dans tous les cas vous pouvez les mettre en vente rapide à 580 donc vous perdez rien vous pouvez aussi prendre du défenseur première ligue brésilien c'est pas mal non plus surtout quand c'est défenseur gauche défenseur droit défenseur gauche défenseur droit ça vaut un peu plus cher et mille à mille neuf cent cinquante n'avait même temps quand je veux pas dire moi je les mets à mille je m'en fous je sais que ça part j'ai déjà fait l'expérience plusieurs fois vous achetez 700 je la revends mille j'ai plus de place je peux plus le faire je vais vous montrer les gars je vous montrer ma lise de transfert voilà vous pouvez voir les gars je suis la technique à fond il ya des petits contrats quand même il ya des petits contrats ce que vous pouvez faire d'autres sinon c'est donc défenseur gauche ou défenseur droit moi j'ai déjà fait défenseur gauche donc on va plus c'est pour aller sur le défenseur droit cette fois ci première ligue 600 qui max en aura on va tester j'ai jamais trop testé la défenseur droit donc attention quand même sur celle ci en général les défenseurs droit et défenseur gauche est toujours demandé pour les sbc donc je vais prendre pour tester le wendisaka par exemple ça c'est parfait wendisaka c'est très demandé voilà je vais en prendre énormément parce que j'ai déjà ma liste de transfert qui est remplie sinon ce que vous pouvez faire aussi ce que j'ai fait c'est acheter des 83 donc les 83 par exemple on va regarder son prix à peu près 1000 1000 1000 1000 moins cher puis on peut le vendre vers les 1002 on va dire 1002 ok ok très bien donc ce que vous pouvez faire on va regarder on va regarder si on a 50 et n'a pas 700 peut-être il y en a pas 750 il y en a pas 800 il y en a pas 850 il y en a pas 950 donc bon bon on prend un ou deux on va pas faire le fou parce que j'en ai déjà en vente il me semble ouais vous voyez on l'a dit par un donc les gars par jour avec cette technique là alors il ya des gens vont me dire en commentaire moi c'est pas possible et ben si c'est possible il ya moi je vous dis c'est possible il ya c'est possible voilà je vous dis c'est possible vous pouvez vous faire 100 cas par jour si vous spamez ça voilà moi je spame pas trop en vrai je fais deux heures le matin deux heures le soir parce que la nuit c'est encore mieux que la journée la nuit il va à 3 heures du matin les joueurs ils coûtent que dalle et je les revends fin de matinée fin d'après midi au prix le plus fort voilà donc là ça va être bientôt midi ça va partir je le sais je vous ferai un snap ce soir les gars de tout ce que j'ai vendu dans la journée et on verra mais à mon avis sur les 100 je vais vous faire un stable sur les 100 cartes que j'ai en vente je pense que j'en aurais vendu au moins une cinquantaine et j'en aurais racheté c'est à moi je me met j'ai toujours ma lise de transfert à 100 toujours ma lise de transfert elle est toujours remplie comme ça dès que je me reconnecte à fifa poum et sa côte mille clinique à pop et j'ai pas le temps j'ai pas le temps ok j'ai encore des joueurs j'ai des joueurs de partout qu'est ce que je voulais vous montrer je vais vous montrer quand même voilà en bénéfice transfert je suis à 709 mille et je vais essayer de faire une vidéo dans la semaine sera un million voilà je vous dis je vous dis j'ai pas pu jouer cette dernière semaine pour des raisons personnelles où j'étais là dans la dernière vidéo où j'ai dû montrer je devais être à 620 mille de bénéfice transfert c'était il ya une semaine à peu près parce que j'ai pas joué du tout de la semaine c'est juste le mafus de champion voilà je me suis pas cassé la tête à faire de l'achat revente mais là cette semaine j'ai consacré à l'achat revente et vous verrez que je ferai une vidéo en fin de semaine où je serai à peu près même plus qu'un million je pense voilà donc les gars il faut y aller il faut tenter surtout qu'en ce moment on a des belles cartes à à paquer les gars donc moi les crédits en général j'ouvre des packs avec vous allez me dire faut pas faire ça faut pas acheter des packs et vous avez raison mais bon je me fais 100 milles par jour j'achète des packs quoi c'est normal j'essaye de paquer des bons trucs même si en général je paque rien et voilà mais bon je pourrais très bien économiser aussi m'acheter des joueurs mais je préfère paquer j'ai toujours la surprise de quand je paque de hockey voilà c'est comme ça un donc voilà je ferai une vidéo prochainement pour vous montrer aussi d'autres techniques sur l'achat revente par exemple les cartes un peu plus un peu plus cher les t otw ou même les cartes spéciales mais pour ça il vous faut beaucoup de crédit quand même là c'est vraiment une technique pour les débutants voilà il ya beaucoup de gens qui me demandent par snap de leur montrer une technique ou quoi les gars cette technique là elle marche pour tout le monde c'est sûr si vous me dites que cette technique là marche pas c'est que vous avez la flemme mais ça marche moi je vous dis ça marche donc n'hésitez pas à essayer n'hésitez pas à me laisser un commentaire à me dire en commentaire quel joueur vous avec lequel avec quel joueur vous faites le plus d'argent moi perso c'est les indica les indica j'achète 650 et indica je les revends 1100 voilà de toute façon tous les joueurs français en vrai tous les joueurs français et l'achat revente sur les joueurs français c'est pas mal les joueurs brésiliens c'est pas mal les joueurs première ligue de toute façon c'est pas mal dans tous les cas et puis voilà les gars je ferai une vidéo très prochainement n'hésitez pas à m'ajouter sur snap les gars le lien de mon snap dans la description n'hésitez pas à m'ajouter je réponds tout le monde sachez que je réponds tout le monde et puis on se voit bientôt et puis et puis voilà bon jeu les gars bon achat revente et mettez vous en plein les poches s'il vous plaît et en plus sachez aussi que quand je fais ça quand j'achète des joueurs à 650 et que je les remets à 1000 ça augmente les prix des joueurs faut se dire ça aussi j'en achète 30 à 650 j'en remets 30 à 1000 hop le prix moyen du joueur il augmente ça augmente le prix des joueurs il faut des joueurs qui fassent de l'achat revente pour que les joueurs pour que le jeu soit pas mort les gars pour que le jeu soit pas mort il faut faire il faut que des joueurs fassent de l'achat revente donc je vous conseille d'en faire je vous conseille de vous blinder les poches et je vous conseille pour que le jeu soit pas mort les joueurs d'en remet pour que les joueurs et les joueurs